coucou les merveilles c'est chloé je vous présente aujourd'hui le tarot du cirque de lisa robertson est illustré par george tufts avec donc les éditions vega qui ont décidé de traduire ce jeu alors moi je l'avais acheté donc je vais vous montrer vite fait la version du coup original en anglais vous voyez que le coffret était un petit peu plus grand en fait je l'ai acheté et puis deux semaines plus tard j'ai appris qu'ils sortaient en 2023 moi je l'ai acheté fin 2022 celui ci je crois et j'ai appris qu'ils sortaient début 2023 je me suis dit bon c'est bête si j'avais su j'aurais attendu sa traduction mais bon voilà je me l'étais à procurer parce que alors du coup c'est marrant le titre un cirque du tarot on pourrait se dire ok c'est en français mais non non le jeu est bien en anglais j'ai été vraiment séduite par le voyez les illustrations il ya quelque chose de très onirique on n'est pas du tout dans le côté cirque moi j'aime pas du tout de base les cirques on n'est pas dans le cirque avec ce côté comment dire tape à l'oeil enfin moi en tout cas je n'ai pas ressenti comme ça tape à l'oeil avec le dresseur de tigres le clown enfin tous ces voilà les grands archétypes là alors oui on va trouver des c'est vrai qu'on va trouver des tigres et tout ça dans le dans le tarot mais je trouve qu'il a une approche en fait limite moi le cirque tel que je me le représentait il y avait quelque chose d'assez solaire alors que là il y a quelque chose qui est plus lunaire je trouve qu'on le ressent au niveau de l'illustration et donc même si effectivement oui on retrouve des tigres tout ça je sais pas comment vous dire mais pour moi il ya quelque chose limite qui est plus en lien avec je dirais l'opéra je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire l'opéra à la limite le théâtre plus que le cirque à proprement parler dans l'ambiance après bien sûr voilà au niveau des illustrations on va retrouver des tigres mais un éléphant je crois pas mais on va retrouver des acrobates enfin voilà des personnages bien sûr du cirque mais je veux vous dire en fait au niveau de l'ambiance que pour moi c'est une ambiance plus poétique on est onirique et lunaire que le show voilà le show le spectacle le aller être sous le feu des projecteurs ce côté voilà la grande illusion moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de presque en lien avec l'énergie du petit prince ici j'ai vraiment adoré l'univers en fait qu'on nous qu'on nous propose donc là le dans la version française voyez que le coffret est un petit peu plus petit ce qui n'est pas négatif en soi je trouve parce que ça permet de le ranger plus facilement quand on a une grande collection au niveau de la boîte c'est une boîte qui va s'ouvrir comme ça tandis que là la boîte en roule à tout faire tomber en version anglaise elle elle s'ouvre je crois sur le côté voilà c'est ça elle est aimantée donc je vais vous lire le résumé on va le lire ensemble vous alors attendez je vais essayer de faire une mise au point pour qu'on puisse lire justement parce que là voilà sinon c'est trop flou vous tenez entre les mains un tarot unique en son genre laissez vous surprendre par la magie de c'est 78 78 lames du rider white smith qui mettent en scène des artistes de cirque présenté comme un spectacle époustouflant ce magnifique tarot revisité et découpé en cinq actes ça j'ai beaucoup aimé vous invite à un voyage intérieur au plus profond de votre être partait à la rencontre des danseurs du feu des acrobates aériens et aquatiques et des équilibristes donc le feu les danseurs du feu c'est là c'est la série des bâtons les acrobates aériens on est dans les épées aquatiques on va dans les coupes et équilibristes je me demande si c'est pas les du coup les deniers en suivant les guidances proposées dans le livre vous allez dépasser les apparences lever le voile sur votre mode de fonctionnement accueillir vos émotions et libérer votre inspiration créative voilà il ya que des choses qui me parlent on nous parle donc de créativité d'émotion de lever le voile sur votre fonctionnement donc il ya une du développement personnel enfin voilà de la de l'introspection qui est possible avec ce tarot alors à votre tour d'entrer dans la danse et de plonger dans cet univers pétillant et on a déjà un aperçu des cartes donc ouais c'est vraiment un univers on va rentrer effectivement dans sous un chapiteau dans un cirque un cirque avec je trouve beaucoup de sensibilité avec quelque chose d'assez artistique dans les spectacles qui nous sont présentés moi ce tarot j'ai vraiment l'impression d'assister à des spectacles donc on nous dit à l'intérieur vous avez 78 lames fascinante un livre d'accompagnement de 204 pages en couleur un sac en satin pour protéger vos cartes alors le sac en satin dans la version anglaise je crois qu'il n'y est pas vérifier que je dise pas de bêtises non il n'y est pas ça c'est plutôt chouette je trouve d'avoir un sac en satin ça va vous permettre de bien protéger des cartes donc voilà à l'intérieur je crois que c'est la la représentation de l'ermite ensuite on arrive avec le livret et les cartes dans un pochon rouge à celle que j'aurais pas forcément vu la couleur rouge pour ce pour ce tarot parce que c'est vrai que on parle de tarot du cirque oui on voit bien du rouge quelque chose de flamboyant mais moi je trouve que ce jeu il a quelque chose de plus lunaire moi j'aurais vu un pochon peut-être plus dans le bleu le bleu nuit ou quelque chose de violet peut-être éventuellement mais quelque chose de plus doux en tout cas ici c'est le rouge qui a été choisi dans la version en anglais on a les cartes voilà qui se retrouvent directement dans le coffret avec le petit ruban pour les retirer au niveau du livret donc on va le regarder ensemble alors j'ai préféré le livret en anglais par rapport à l'édition qui a été faite donc là on est sur le bouquin en français moi en fait c'est le papier en fait on est sur un papier glacé avec des illustrations qui sont plus grandes aussi parce que le coffret est plus grand mais vraiment moi je sais pas je suis une grande fan du papier glacé dans les bouquins je trouve que voilà je sais pas il ya quelque chose qui est plus agréable aussi au toucher et donc là sur la version française on n'a pas un papier glacé on a quand même l'image qui retranscrit en grand sur la sur la page et puis après voilà c'est le même c'est le même contenu il est vraiment très bien fait ce livret donc je suis contente de l'avoir en français alors je vais essayer de vous présenter du coup je trouve qu'il est il est fourni vraiment au début on vous dit mesdames et messieurs soyez les bienvenus donc vraiment voilà approcher approcher venez voir le merveilleux spectacle sur terre le tarot du cirque est unique en son genre visiter des terres exotiques rencontrer des créatures étranges et magnifiques laissez vous surprendre par la magie que seule la maîtresse de pistes contrôle les apparences sont trompeuses sous le grand chapiteau alors concentrez vous soyez alerte où vous pourriez manquer la partie la plus importante du spectacle approcher approcher le meilleur spectacle sur terre se prépare à vous éblouir et vous étonner voilà j'ai moi j'adore j'aime vraiment on nous fait rentrer vraiment dans dans cet univers moi j'ai l'impression de rentrer en effet du coup sous le sous ce chapiteau avec des spectacles vous voyez je parlais je parle je parlais de quelque chose d'assez onirique en rapport avec la lune je trouve qu'on le voit ici aussi dans l'illustration donc on vous dit au programme préparez la scène comment réaliser une lecture avec vos nouvelles cartes premier acte c'est vraiment le livret est conçu comme voilà comme un spectacle vous avez le premier acte les arcades majeurs le meilleur spectacle sur terre donc vous avez ensuite là on rentre sur une carte donc ça c'est le fou j'aime beaucoup pour chaque carte donc vous avez l'illustration en grand le nom et puis vous avez deux paragraphes donc vous avez la carte en allié et en adversaire donc on pourrait dire à l'endroit ou à l'envers en lumière en nombre en positif en négatif voilà en aide en obstacle il se met à pleuvoir des cordes là c'est un truc de fou je m'y attendais pas aujourd'hui à ce qui passe aussi mauvais temps donc ouais voilà vous avez ça pour toutes les cartes alors moi le seul truc que j'aurais apprécié qu'il n'y a pas dans ce jeu c'est vrai que il n'y a pas de mots clés ce qui est assez rare en général vous avez toujours des mots clés moi j'aurais bien vu des petits mots clés écrit là limite je me dis je vais peut-être le faire parce que c'est vrai que les mots clés ça permet quand même d'avoir une idée très rapide moi j'aime bien quand j'ai pas forcément le temps de lire les textes et tout ça d'avoir un flash au niveau des mots clés je trouve ça cool et là c'est vrai que par contre il n'y a pas de mots clés qui sont présents va falloir aimer un petit peu la lecture donc voilà vous avez ça pour toutes les cartes je vous en montre d'autres là on est sur les valets le valet de bâton alors un truc aussi qui est drôle c'est les vous avez les valets en fait les valets ce sont des voyages on a les quatre cartes des valets en fait ce sont des comment dire des pas des acteurs mais des des artistes qui vont se préparer dans leur loge donc en fait la carte est sensiblement la même voyez ici on a le valet d'épée qui est en train de se préparer dans sa loge donc on voit qu'il a son costume son épée il est en train de se préparer pour monter sur scène mais on va avoir le valet de bâton finalement on a la même c'est la même histoire qui racontait c'est sauf que voilà les attributs ne sont pas les mêmes le costume n'est pas même bien sûr l'histoire qui racontait ne va pas être la même parce qu'un valet de bâton il va pas avoir la même le même spectacle à faire qu'un valet d'épée ou qu'un valet de coupe mais en tout cas c'est juste intéressant je trouve de ce choix là qui a été fait où du coup les valets on retrouve ça reste un personnage qui se prépare à monter sur scène c'est intéressant je trouve de l'avoir interprété de cette manière parce qu'on sait que les valets c'est une énergie qui est quand même assez jeune ils n'ont pas encore vécu grand chose et du coup je trouvais intéressant de métaphoriquement de voir comme une personne qui est en train de se préparer à monter sur scène comme si on se préparait pour pour vivre quelque chose pour expérimenter quelque chose mais on l'a pas encore pleinement vécu c'est un potentiel en devenir en fait le valet je trouve que c'est intéressant cette approche là on a le même phénomène pour les cavaliers aussi en fait pour les cartes de cours je me demande si le roi et la reine on n'a pas le même truc je sais plus on va regarder voyez les cavaliers on a la même structure c'est un personnage là qui enfile son costume donc on est plus dans l'action encore que dans le avec le valet mais on a aussi ce côté ça nous raconte une histoire on a le valet qui se prépare dans sa loge on a le cavalier qui finit de se préparer là il est carrément en train de se mettre le costume il a fini de se maquiller il est en train de se mettre les costumes le roi et la reine on va voir je me rappelle plus exactement comment c'est montré donc voilà le le cavalier ici d'épée ensuite vous avez le cavalier de bâton et je crois je me rappelle plus mais il me semble que en fait quand on regarde le visage alors c'est pas forcément en fait on a un côté je sais pas est ce que c'est un côté homme et femme on dirait que c'est ça en fait voyez ici on a un visage je cache avec mon doigt on a un visage d'homme chez cheveux blanc la barbe ici on a un visage féminin donc on a ce côté un peu les deux sexes en fait voilà c'est le cavalier parce qu'on dit le cavalier mais ici il n'a pas de sexe pour aussi bien représenter une femme qu'un homme je trouve ça intéressant aussi comme comme parti pris et voilà les reines donc là on a les différentes reines si la reine d'eau denier bâton épée à chaque fois on vous explique aussi un petit peu l'énergie du coup voilà des reines en allant les rois comme ça voilà et après le reste des cartes on a quelque chose de je vais essayer de vous montrer par exemple le deuxième acte ici on entre dans les épées le pays de rêve et de cauchemar donc là on va avoir mais de toute façon je vais vous montrer les cartes mais voilà là on a vraiment c'est un spectacle qui nous est proposé donc on a différentes représentations dans le spectacle je vous montrerai les cartes et voilà et du coup on va arpenter comme ça des des mondes un petit peu alors moi mon monde préféré c'est le c'est celui des coupes c'est mon spectacle préféré moi c'est vraiment j'adore l'univers des coupes il ya quelque chose vraiment de très onirique je trouve j'aime beaucoup et puis après voilà les deniers donc là on a plutôt la lumière on a une lumière qui a ses présences je trouve sur les cartes et puis et puis à la fin voilà vous avez le rappel j'adore voilà comme à la fin d'un spectacle on va pouvoir rappeler les artistes sur scène c'est vraiment chouette le regard qu'ils ont ils nous font vraiment rentrer dans un délire dans un jeu en fait avec le livret d'accompagnement et donc là ce sont des tirages qui sont proposés et j'aime beaucoup ça m'a rappelé un petit peu le travail de barbara amour qui nous fait souvent des jeux vraiment on nous fait rentrer complètement dans un univers et vous avez des tirages qui sont inédits qui sont conçus spécialement en lien avec le jeu là c'est pareil vous avez vraiment des des tirages inspirés de l'univers du coup de ce cirque fabuleux donc là on a le tirage pour attirer les projecteurs vous avez le tirage du trac j'adore donc voilà on nous dit n'y a rien de pire pour un artiste que d'être saisie par le trac malgré tout le spectacle doit continuer vous ne devez pas laisser le trac vous dissuader de jouer votre rôle ce tirage est conçu pour vous aider à monter sur scène même si vos jambes flageol que vous avez la nausée vous vous demandez pourquoi vous participez à ce spectacle ça très sympa on a le spectacle de sept jours donc là je pense que c'est pour voir les énergies de la semaine voilà j'aime bien on nous dit shakespeare a dit le monde entier est une scène hommes et femmes tous n'y sont que des acteurs et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles ce qui signifie que chaque semaine vous commencez une nouvelle version de votre spectacle hebdomadaire ce tirage vous donnera un aperçu des hauts des bas et des principales attractions de votre spectacle beaucoup cette vision et ensuite vous avez faire partie d'une troupe un tirage à quatre cartes et puis la fin alors moi j'avais beaucoup aimé le message de fin je trouve ça très beau ça y est tout est arrivé à la fin du spectacle les interprètes sont tous rentrés chez eux et il ne reste plus qu'à se détendre à se remémorez tout ce que vous avez vécu il y a eu des hauts et des bas vous avez traversé des épées du feu de l'eau et des engrenages vous avez visité des contrées étranges et vu des phénomènes exotiques il est temps de dire au revoir car notre moment ensemble sur cette scène est maintenant terminé nous avons ri nous avons pleuré et nous avons demandé encore merci d'avoir partagé ce voyage avec moi les artistes du cirque vous nous souhaite nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans vos projets et sachez qu'il y a toujours une place réservée à votre nom si jamais vous souhaitez revenir nous voir voilà j'aime beaucoup voilà pour le livret on va regarder les cartes alors les cartes malheureusement c'est vraiment dommage je trouve que la qualité n'est vraiment pas folle c'est dommage parce que dans la version anglaise c'était pas mieux il me semble en tout cas si c'était mieux c'était pas beaucoup mieux je m'étais déjà fait la réflexion sur cette version là je m'étais dit c'est bête on l'a comme ça je vais comparer franchement c'est trop c'est trop dommage parce que elles sont moi je trouve tellement belle les illustrations ouais en vrai même la version française le carton est un peu plus rigide la finesse sur le jeu en anglais c'est un truc de ouf ouais elles sont plus heureusement elles sont un peu plus costaud les françaises ça reste quand même pas je trouve une qualité exceptionnelle c'est dommage j'aurais aussi aimé les milles des cartes un petit peu plus grandes pour vraiment pouvoir me plonger dans les illustrations je sais pas parce que là il ya vraiment quelque chose dans ces illustrations que j'ai vraiment envie de rentrer dedans j'aurais bien aimé qu'elle soit peut-être un petit peu plus grande je vous mettrai les dimensions dans la description hop donc voilà le dos que j'aime beaucoup alors on va retrouver les énergies des quatre quatre spectacles donc des quatre suites on a des tranches qui sont neutres les quatre donc je vous mettrai des descriptions les dimensions dans la description mais voyez que elle reste assez facile à prendre en main par rapport à mes petites mains elles sont assez pas très large et hautes en fait et donc je vais vous montrer on va regarder les illustrations alors je les ai mélangé les cartes donc on va arpenter un peu de l'univers on va passer d'un spectacle des deniers on va retomber peut-être dans le monde de l'eau voilà là on est sur un arcane majeur qui travaille en coulisses apparemment donc les images sont vraiment propices pour faire de la de la projection un travail intuitif si vous si comme moi vous aimez travailler juste avec les images à raconter des histoires à rentrer dans la carte et à essayer de ressentir ce qui se passe c'est un jeu qui est génial même dans le livret aussi la façon dont les textes sont écrits je vous tirerai une carte comme ça vous pourrez voir on nous raconte vraiment des histoires je crois que c'est celle ci je suis pas sûr mais je crois que c'est celle ci l'histoire racontée avec cette carte m'avait énormément touché je m'étais dit faut que je fasse un post sur facebook pour un pour raconter d'histoire bon je l'ai jamais fait mais c'est pour dire que voilà je trouve qu'il ya vraiment c'est si vous aimez si vous êtes sensible aux histoires et au monde un peu onirique et aux univers à part entière c'est vraiment un jeu je pense qu'il pourrait vous plaire le 5 de bâton donc là on est vraiment dans le feu on a des licornes un spectacle avec des licornes le 5 dp le 7 dp mais on retrouve bien ce côté à papa clair quoi quelque chose peut être un voleur quelque chose qui sait ce qui se passe dans l'ombre le 8 dp alors clairement celle là je trouve qu'elle fait elle fait peur on ressent tout de suite que voilà il ya quelque chose de compliqué là dans la carte oui on n'a pas besoin de connaître la signification du 8 dp pour sentir que là il ya quand même quelque chose qui est pas qui est pas agréable le 9 dp aussi avec ce gros visage rouge il ya quelque chose qui pour moi qui est assez angoissant l'as de bâton on ressent ici vraiment toute la puissance et le potentiel au niveau de l'énergie magnifique aussi ce 2 de bâton avec ce tigre qui jaillit de la baguette waouh alors là 6 de bâton c'est un truc de fou là au niveau de l'énergie qui est envoyé par cette carte et bien tiens on est pas mal dans la série des bâtons j'ai tombé une carte je récupérerai après à le monde des coupes le spectacle des coupes c'est moi c'est ce que je préfère moi j'aime les couleurs très douce fait presque penser un truc de spectacle de méliès je trouve qu'il ya un truc un peu comme ça on retrouve les engrenages et tout ça il ya là en fait le monde des deniers on retrouve beaucoup d'engrenages dans ce monde là ah je me demande si c'est pas cette carte là je vous avais dit sur une carte précédente que j'avais adoré l'histoire qui était racontée je crois que c'est peut-être cette carte je sais plus en tout cas il y avait une histoire que j'avais trouvé trop belle 9 de coupe donc là on est plus dans le monde des coupes magnifique 6 de coupe j'adore très belle 4 de denier impressionnante aussi cette carte je trouve moi j'adorerais assister un spectacle comme ça quoi ça je vous disais que ça change d'un spectacle de cirque classique on va dire il ya quand même quelque chose de vachement spirituel en fait magique aussi fabuleux merveilleux enfin bref tout ce que j'aime beaucoup magnifique aussi celle ci est le 9 de denier lui de coupe on a vraiment de la magie je trouve dans ce temps le fou j'aime beaucoup aussi on dirait presque mon chien la créature ici vraiment de tout doux moi j'ai un cavalier king charles avec ses poils longs il ya vraiment un truc je trouve le batteleur la papesse l'impératrice est magnifique aussi je trouve les arcades majeurs sont super beau l'empereur ah oui alors aussi me semble que dans les c'est vraiment une interprétation du tarot et parfois j'ai été un petit peu surprise par les comment dire les interprétations faites dans le livret c'est pas du tout péjoratif pour moi c'est un point positif parce que franchement je vois pas l'intérêt en fait d'avoir plusieurs tarot moi j'ai plusieurs tarot chez moi et d'avoir toujours la même signification je trouve super quand le créateur ou la créatrice du tarot va vraiment s'approprier les significations des cartes pour les transposer dans un univers et y apporter sa petite touche perso ici c'est vraiment le cas et moi j'apprécie après peut-être pour les puristes enfin voilà les gens qui vraiment s'accrochent à une signification voilà peut-être ça pourrait déranger bien sûr on reste dans le la thématique mais je trouve que c'est assez original la façon dont c'est traité dans le livret l'angle de vue sous lequel c'est traité c'est original je trouve que c'est un un jeu qui est original qui est créatif qui sort des sentiers battus qui qui nous fait rêver vraiment il nous fait vraiment rêver moi il me fait voyager en fait et voilà à chaque fois que je je tire une carte avec ce jeu je me je m'imagine vraiment rentrer sous un chapiteau et je me dis je vais assister un spectacle quel va être ce spectacle qu'est ce qu'il va me raconter qu'est ce que qu'est ce que le tarot va avoir envie de me montrer aujourd'hui quelle histoire il va avoir envie de me raconter c'est c'est fascinant je le prends un peu comme un jeu oui là on retrouve là c'est la carte qui est sur le coffret donc c'est la carte de la lune le soleil à côté très pétillant très flamboyant ça me donne envie de me faire un tirage je crois que après la vidéo je vais me faire un petit tirage pour moi donc là ouais on est sur la suite sur les valets voyez la cavalier en fait j'ai pas si je voulais pas si bien mélanger que ça le jeu reine d'épée et voilà c'est la dernière up donc je reprends mes petites cartes je vous fais un tirage comme ça on va voir alors moi aussi du coup ce que j'aime bien faire avec ce jeu c'est que comme on a une signification allié et une signification adversaire j'aime bien tirer deux cartes et demander quel est mon allié et quel est mon adversaire la première carte je vais me référer au premier résumé et le deuxième la deuxième carte je vais voir le celui qui en bas ça peut être donc je vais vous tirer une carte on va demander un petit message un petit message hop alors on est sur la série des bâtons et on est sur le set de bâtons alors je vais essayer de faire une mise au point peut-être pour ce soit plus clair est-ce qu'on va y arriver ouais ok donc on a un personnage central qui dresse sa baguette il ya une énergie très puissante qui en ressort presque on dirait du feu et puis plein de petits personnages en face qui qui dresse aussi leurs baguettes et on dirait qu'il valait il ya quelque chose qui qui travaille ensemble j'ai l'impression que le personnage central donne vraiment le ton peut-être que si le personnage central n'était pas là les autres ne serait pas quoi faire de leurs baguettes il ya comme peut-être besoin d'un leader pour de quelqu'un qui initie quelque chose il faut peut-être poser un premier pas pour qu'il y ait quelque chose une énergie qui suivent en conséquence qui suivent comme en cascade là je vous fais une interprétation complètement intuitif par rapport à l'illustration moi quand je regarde l'image je me dis peut-être que là la carte elle est en train de me dire que il faut faire le premier pas même si c'est peut-être un petit peu fatiguant il faut que je le fasse il faut que j'initie quelque chose ensuite il ya quelque chose qui va se produire en cascade il va y avoir des événements des choses qui vont peut-être découler d'elle même mais il aura fallu d'abord que je fasse le premier pas on va regarder dans le livret alors le set de bâton je vais vous montrer aussi peut-être ce qu'on nous dit sur les bâtons alors attendez je suis perdu voilà donc on est sur le troisième acte tout est fumée et feu bienvenue dans le monde du feu et de la fumée où il ne faut pas toujours se pied aux apparences il ya beaucoup de chaleur dans cet acte donc ne vous inquiétez pas si vous commencez à transpirer l'énergie le mouvement et le rythme de cet acte sont absolument unique dans le spectacle préparez vous à être ébloui et émerveillé à mesure que les danseurs de feu s'emparent de la scène donc on a en effet j'ai hésité à le dire mais oui une énergie il ya l'action je disais poser le premier pas il ya cette mise en mouvement qui semble importante et on va regarder ce qu'on nous dit dans le livret en alliés la maîtresse de piste se tient au bord de la scène préparant les interprètes pour le final il ne reste plus que trois mouvements avant la fin de l'acte c'est là que l'on se concentre sur l'objectif final les interprètes montrent leur soutien ils informent la maîtresse de piste qu'ils savent exactement ce qui vient ensuite et qu'ils sont prêts à jouer leur rôle à bien des égards c'est un discours d'encouragement sur scène mais il est parfaitement intégré dans l'ensemble du spectacle il en est ainsi lorsque tous les membres de votre équipe sont prêts pour le dernier élan vous savez que tout le monde est en place et opérationnel en affaires cette équipe représenterait votre personnel de vente et de relations clients dans votre vie personnelle symboliserait des amis des partenaires ou de la famille donc vous voyez c'est le message de la carte finalement il est plus dans le ça nous raconte plus une histoire que ça nous donne une interprétation vous voyez ce que je veux dire l'impide éclair par rapport à notre vie en fait on vous raconte ce qui se passe sur la carte on vous donne quelques pistes ensuite c'est à vous en fait de comment dire de voir comment ça résonne donc là on nous dit en fait c'est un personnage qui se retrouve avec des des gusses là je sais pas comment on dit des personnages qui vont qui sont prêts à passer à l'action ils sont prêts ils attendent qu'une chose c'est peut-être une sorte de feu vert tout ça voilà on y va donc on nous dit par rapport à votre vie personnelle ça peut représenter le fait que vous êtes vous êtes entouré et voilà il ne tient qu'à vous de juste un mot et puis les gens vont réagir autour de vous ça peut être ça aussi du coup par rapport à ce que je disais moi j'étais plus dans un truc plus énergétique et plus ce genre je vais poser un acte et puis la vie va m'aider ensuite mais ça peut être aussi je suis bien entouré et les gens vont pouvoir m'aider et m'épauler dans mes projets et ensuite adversaires donc ça c'est si vous tirez la carte à l'envers ou si vous la tirez dans un tirage où ça va représenter l'ombre parfois il peut être difficile de dire si les gens applaudissent avec enthousiasme ou s'ils crient leur désapprobation si vous doutez du soutien de votre entourage en ce moment cela signifie que vous aussi vous avez des doutes vous n'encouragez pas non plus l'univers à vous donner un oui franc et valorisant lorsqu'il s'agit du soutien dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif pour aujourd'hui soyez clair quant à vos besoins soyez aussi précis que vous le pouvez et cessez d'essayer de deviner qui est avec vous et qui est contre vous donc là dans le message de l'ombre on a plus un besoin de reprendre son propre pouvoir en tout cas moi c'est ce que je retiens reprendre son propre pouvoir plutôt que de le donner à l'extérieur donc c'est le message un petit peu inversé dans la lumière on vous dit vous êtes bien soutenu vous pouvez vous appuyer sur sur un soutien extérieur et en inverse on vous dit peut-être que vous appuyez un peu trop sur l'extérieur et vous avez besoin de vous recentrer sur vous même en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois donc voyez qu'on a dans les textes on a des on a vraiment des pistes d'interprétation mais on est surtout sur un tarot qui raconte des histoires en fait donc faut aimer ça moi j'adore c'est que c'est complètement c'est quelque chose qui éveille mon intuition et qui m'aide dans mon interprétation mais ça plaira peut-être pas à tout le monde et c'est vrai qu'on n'a pas de mots clés ça même pour moi ça manque un petit peu et qu'est ce que je peux vous dire d'autre et c'est vrai que parfois on va avoir peut-être besoin de relire l'histoire pour s'en imprégner pour moi pour ressentir ok par rapport à telle situation qu'est ce que ça vient me raconter qu'est ce que ça vient me dire comment est ce que je peux l'interpréter donc c'est peut-être pas un jeu hyper idéal pour des grands débutants à moins que vous soyez hyper confiants et hyper à l'aise votre intuition et votre capacité à interpréter pourquoi pas voilà c'est que je me dis quand on débute on aime peut-être qu'on nous prémâche un petit peu le travail c'est quand même pas un tarot pardon qui nous prémâche complètement le travail je trouve que on nous demande quand même de nous immerger dans un monde et de ressentir et de capter ce que ça dit par rapport à notre situation présente mais c'est un tarot qui plaira je pense beaucoup aux gens comme moi qui qui adorent rêver qui qui aime tout qui arrive à trouver des solutions quand on leur raconte des histoires en fait voilà voilà du coup pour cette présentation mais j'espère que ça vous aura inspiré je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous je vous fais de gros bisous